La députée de l'Université de Yorksdale, Déclaration des députés et députées. La parole à la députée de Eglinton-Lawrence. Merci, Madame la Présidente. Jeudi dernier, j'ai eu le privilège de prendre la parole à une célébration de la société juive et des Philippines. Cela marque la transition du mois de la tradition juive dans le mois de mai et la tradition philippine dans le mois de juin. Les ambassadeurs des Philippines, d'Israël, des sénateurs et autres représentants des différents niveaux de gouvernement étaient dans la présentation. J'ai appris beaucoup par rapport aux actions de l'ancien président philippine qui a permis les victimes de l'holocauste de trouver du refuge plus tôt dans les Philippines. plusieurs orateurs ont décrit que la communauté juive dans les Philippines continue à préserver cette communauté dans les Philippines. C'est une démonstration de compassion et respect envers les autres. Ma circonscription de Eglinton-Lawrence a beaucoup de membres de cette communauté dont je donne mes félicitations à ces deux communautés. Merci. Déclaration des députés. Merci, Madame la Présidente. Je prends la parole aujourd'hui avec un message d'amour et appui pour tous les membres de notre communauté LSGBTQ de plus. Il y a des crimes et des messages d'intolérance. le mois de la fierté a établi on a vu pendant ce mois plus tôt des crimes de haine et de harcèlement dans les écoles. Nous devons protéger nos jeunes de cette communauté pour qu'ils puissent avoir du succès. Voilà le message. Vous êtes en sécurité. Vous êtes aimés. Nous allons faire tout dans notre main pour que cela soit clair. Cependant, quand on a cherché les défenseurs dans leur communauté nous disent que cela n'est pas suffisant. Les mots ne sont pas suffisants. On a besoin d'action. Les politiciens dans le mois de juin doivent faire plus que parler pour condamner la violence. Et ils ont raison. Ça doit être tous les mois. Et ça doit être renforcé par des actions. Je suis fière de faire partie d'un caucus avec la personne élue de Toronto Centre qui a demandé plus de mots et plutôt d'action aussi. Aujourd'hui, nous allons demander au ministre de promouvoir de l'action contre la haine. Le préjudice n'a pas lieu à Niagara. Dans la queue pour la communauté LGBTQ plus de Niagara, vous avez ne pas seulement mon appui, mais mon engagement pour l'action. la parole est à la députée de Burlington. Bonjour, Madame la Présidente. Je voudrais commencer ma déclaration en donnant la bienvenue à trois paramédecins des services de paramédecins de Haldon qui sont aujourd'hui avec nous. Tom Sterling, Cassandra Lee et Marlee Weinerman. Récemment, j'ai eu l'honneur de partager la journée des paramédecins. Chacun d'eux répond à des appels avec des ambulances qui sont stratégiquement placées. Dans les temps de crise, ils doivent prendre des décisions en matière de secondes pour sauver des vies sans les premières personnes qui arrivent dans la Seine et mettent en risque leur propre sécurité pour aider ceux qui ont besoin. Des personnes pour reconnaître leur courage, le gouvernement de l'Ontario les reconnaît. Reconnaître leur importance dans le système de santé a permis d'élargir la bourse pour eux. Aussi, données de financement pour les frais d'éducation, entre autres frais, pour leur remercier les soins qu'ils prennent. Dans les régions, où ils ont reçu leur diplôme. Merci pour vos services et merci à Halton Paramedic Service pour être avec nous aujourd'hui. Applaudissements La parole au député de Toronto Danford. Merci, Madame la Présidente. J'ai beaucoup de questions pour le ministre de l'Éducation. Son ministère est responsable pour TDO qui a fait du travail pour les enfants pendant les dernières années. et le financement a été plafonné ou réduit quand l'inflation a continué à augmenter. Le budget pour TDO a été réduit bien plus de 10 % dans les années 2020-2022. Je dois demander pourquoi est-ce que le ministre essaye d'arrêter ces programmes parce que, Madame la Présidente, le programme pour les affaires publiques de cette organisation gagne des prix dans notre pays. Cependant, le ministre et la gestion de TDO continuent à négliger ces programmes en rendant de plus en plus difficile que cela continue, que les programmes continuent. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Les statements déclarations de député. La parole à la députée de Brantford-Brandt. Merci, Monsieur le Président. Tel que nous le savons tous, juin est le mois de l'histoire des communautés autochtones. C'est mon plaisir de parler par rapport à un événement dans ma circonscription du 21 jusqu'au 23 juillet. Cela a commencé dans l'année 1999 quand un groupe de danseurs en pensait que ce serait génial d'avoir leur propre compétition chez eux. Dans l'année 1980, avec l'appui de la communauté, le premier championnat a eu lieu dans la région des Six Nations. Cela a devenu avec le temps une attraction touristique avec 30 catégories pour que tout le monde puisse profiter de cela. On peut voir les danses traditionnelles et aussi on peut voir des différents produits uniques qui ne peuvent être trouvés que dans cette région. La meilleure façon d'acquérir la réconciliation avec les Premières Nations d'Ontarien, c'est de passer du temps avec elles et partager leur expérience culturelle. Donc, si vous cherchez une activité pour la famille, pourquoi ne pas venir dans cette célébration? Vous allez bien aimer. Merci. Merci. Déclaration des députés. La parole à la députée de Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. après 30 ans de service, Denise Arcal prend sa retraite en tant que directrice de Neighbor to Neighbor dans ma communauté. Aujourd'hui, je veux prendre un moment pour lui remercier et parler un peu plus par rapport à elle. Elle est un pilier de ma communauté. Elle a fait des choses qui ont impacté tout le monde. Elle n'arrête jamais. Elle travaille de façon tâcharnée 24 sur 24 pour appuyer tous les commettants de la reconstruction. Quand elle a commencé dans l'année 1983, Neighbor to Neighbor servait plus de 8 000. Aujourd'hui, le nombre a augmenté à 14 000. Sa passion a permis d'élargir ce programme parce qu'elle a reconnu de façon consistante les besoins quand elle les trouve. Je la connais il y a longtemps et c'est mon honneur de pouvoir l'appeler mon amie. J'ai eu la chance de travailler avec elle dans plusieurs projets. Si vous avez participé dans cet événement Hamilton Mountain, probablement vous avez fait la connaissance de Denise. elle organise cet événement chaque année pour appuyer les commettants de notre communauté. Une communauté qui a été influencée de façon très positive par ses efforts. Denise a laissé un héritage et je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait. Je suis une meilleure personne pour t'avoir connue et je te remercie énormément pour le travail acharné que tu fais toujours pour notre communauté. Profite de sa retraite. Je sais que c'est la fin d'un chapitre mais c'est le début d'un autre. Merci. Déclaration des députés La parole au député de Glen Gaver-Prescott. Monsieur le Président, comme beaucoup de mes collègues l'ont mentionné dans les derniers jours, ça fait déjà un an que nous avons été élus pour représenter les citoyens de la province de l'Ontario. Je veux remercier les citoyens de Glen Gaver-Prescott-Russell pour leur confiance et je veux les assurer que j'en suis reconnaissant et que je continuerai à les représenter au meilleur de mes capacités. Il ne reste que quelques jours à cette session ici à Queen's Park. Nous allons apprécier le temps que nous passerons dans nos circonscriptions respectives. J'espère que je ne manquerai pas trop mes collègues pendant les prochains mois. J'aimerais profiter de cette occasion pour souhaiter un bel été à mes collègues députés. Ils seront dans leurs circonscriptions durant les prochains deux mois pour participer à plein d'événements, rencontrer des organismes, des entreprises, des citoyens et passer un peu plus de temps avec leur famille. Nous serons tous très occupés à rencontrer des gens en participant à des foires agricoles, des événements, levées de fonds, d'organismes à but non lucratif, des célébrations communautaires, festivals et j'en passe. Les événements estivales sont déjà en cours dans ma circonscription et à travers la province, M. le Président. J'ai déjà participé à quelques événements de ma région et je peux vous dire que les gens sont très contents de participer à ces rassemblements. Pour moi, les prochains mois seront de belles occasions, des occasions extraordinaires pour entreprendre des belles discussions avec les citoyens et de leur expliquer ce que notre gouvernement fait pour améliorer la vie de tous les Ontariens. J'ai bien hâte de parcourir ma circonscription pour rencontrer les gens de Glengarry Prescott-Russell. Merci. Déclaration ministérielle. La parole aux députés d'Algama Manitoulin. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je veux reconnaître les champions d'Algama Manitoulin. nous avons eu des différents gagnants. et un knockout, winning le Robotics World Championships First Impact Award in Houston, Texas avec leur robot Bumblebee. Le Impact Award est le plus prestigieux award que le team peut gagner. Ce qui est qui est besté l'objet des goals et ideals de la compétition. Parce de leur outstanding performance, ils ont été qualifiés à la compétition encore à la 2024 Champignons. Manitoulin Mettles 6865 stood out amongst the 630 teams because of their focus on sustainability and their work to becoming carbon neutral. Stepping into the ring, Ben Willis, Jocelyn Coonsi, Nevaeh Harper, Alexi McVeigh, Samuel Penning, Zali Mara, Ryan Coonsi, Addie Gray, Alex Wilson-Vigel, Robin Allen, Ashlyn McNaughton, Daphne Carr, Garrett Charbonneau, Patrick McCain, and Alec Wilkin. I want to congratulate all the students, educators, and parents who went out to the competitions as well as thank the over 300 Manitoulin sponsors, businesses, residents, supporters, and students that made it possible for them to compete. Speaker, be sustainable, 6865 Bumblebee, logging out. Thank you very much. Déclaration du député. Ortre. Ortre. Déclaration du député. La parole du député de Peterborough-Cowart. Merci, M. le Président. Ça va être difficile pour suivre une des meilleures choses de laquelle nous profissons en tant que députés sont les célébrations d'été. Pendant la dernière semaine, Lions International estime que chaque ligne fait des différences dans les vies des personnes qu'ils servent. Ils ont célébré leur 75e anniversaire, qui est en soi une célébration. Mais il y a quelque chose d'autre que je dois dire. Alfred Charles Cooper, connu aussi comme All, est un des membres fondateurs de l'année 1958. Cela a changé les vies de plus de 45 000 personnes dans la communauté. Je le connais bien avant d'être devenu un député. Et je sais que dans ces événements, je ne porte pas un tee-shirt bleu. Si jamais je le fais, ils me donnent un tee-shirt jaune pour que je me change. Merci pour ton service. Le monde est un meilleur lieu par ton service. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration de député. Députée de Berry-Nisville. Merci. En septembre 2021, j'ai eu le plaisir d'annoncer un fonds pour la construction de collectivités. Et cette subvention a été utilisée pour appuyer leurs licites et leurs relances après la pandémie. Ils ont aussi contribué pour la capacité du club pour offrir des programmes pour des athlètes locaux. Cette subvention a permis à garantir des emplois ainsi que le bien-être de santé physique pour ces gens à Berry, mais aussi a permis de les faire progresser. Ils ont participé à des essais de natation de 2023 et ils ont démontré un record, un bilan de record pour ce club. Par conséquent, deux de leurs nageurs et leurs entraîneurs ont été nommés pour représenter le Canada dans une équipe, dans une compétition plutôt internationale. Jelly et Anderbadji, l'entraîneur principal, va aussi participer dans ce championnat international ce mois de septembre qui s'en vient. Je veux leur féliciter de leur bravoure, de leur courage et endurance pendant qu'ils vont entrer dans cette compétition internationale. Vous avez inspiré toute une collectivité et de nageurs et de personnes dans ce secteur. Continuez à nager et bonne chance. Merci. La période de déclare de députés de déclare